salutations à vous fiers gens de la france et autres pays francophones je suppose bienvenue dans cette petite critique à froid alors déjà rien que pour ça la vidéo est un petit peu mensongère parce que je viens seulement de regarder l'arc mitsuba en drama japonais qui est sorti en même temps que le film si je dis pas de conneries enfin un jour après ou entre ça qui a été traduit en français par une certaine nami comme le personnage de one piece donc merci elle déjà et merci à son site que je vais foutre dans la description la vidéo c'est plus simple qu'est ce qu'on peut vraiment dire de ce drama japonais bon alors déjà comme j'ai dit sur l'épisode l'arc benizakura le jeu japonais voilà quoi c'est faux faut prendre le temps de s'y faire vraiment dans diverses c'est assez particulier si tu regardes ça en n'ayant pas l'esprit ouvert tu es ce que vraiment d'autres ça nul à chier mais bon déjà faut bien considérer deux choses c'est que il ya une grosse différence à ce qui paraît je suis pas un expert en la matière j'ai très peu regardé de drama de films japonais en général mais ce qui paraît une très grosse différence entre les dramas et les films qui sortent au cinéma au japon dans les dramas considère ça comme un épisode des feux de l'amour quoi et en l'occurrence l'arc mitsuba il ya quand même des rapprochements à faire avec les feux de l'amour bref donc voilà c'est pas un gros budget c'est pas bon le casting en tout cas c'est le même que dans le film pour commencer sur les points positifs le casting est le même que dans les films bien sûr à part ceux qui n'ont rien à foutre là encore moins de ce point de vue là tous les personnages voilà je peux le dire tous les passages qui apparaissent dans le drama sont censés apparaître à part ouais non condo il apparaît que dans le troisième épisode bon c'est déjà si tu n'as pas vu l'arc de mitsuba en question je comprends pas ce que tu viens foutre sur cette vidéo déjà de base et si tu connais l'arc machin et tout donc il n'y a pas de spoiler tu sais déjà comment ça se termine donc voilà et puis concernant l'histoire en elle-même dans le manga je pense que j'en ferai peut-être un jour à ginta vers monsieur je peux apprécier dans l'immédiat parce que bon ça ça développe à mort si tu connais ça développe à mort les relations entre les personnages dans le shinsengumi en principe surtout sugo qui pour la toute première fois est vraiment montré son aspect humain autre que sadique même si bon il avait déjà eu son petit moment son petit dans l'arc je vais oublier comme il s'appelait celui-là rengo rengo kukan je crois tout comme ça va le le catcheur masqué si je puis dire là qui se battaient en arène et celui où tu découvrais les membres du d'une tête de choux bref on s'en bat les couilles c'est pas le sujet donc qu'est ce que j'en ai pensé donc c'est pas trop mal c'est pas trop mal voilà tu parles du principe que c'est visionnable à tout moment là par exemple tu vas sur youtube tu le trouves sans problème même peut-être en vf si c'est trouvé bon bien sûr en vostfr de traduction donc le l'ensemble est plutôt bon voilà ça suit bien la trame du manga même de l'anime parce que les deux sont totalement indissociables si je dis pas de conneries enfin il n'y a pas de différence majeure en termes d'adaptation donc le truc qui m'a fait un petit peu chier c'est le fait que le début par un petit point en dents de scie quoi c'est bon tu as la scène qui est vachement sympathique comme dans le manga et d'ailleurs où tu as sugo qui bute hijikata plus de 4000 fois si j'ai pas de conneries dans ses rêves et il se fait réveiller par le vrai il continuait fait vrai tu es encore là il j'y kata de mes deux ou autre que ça je enfin numéro 4031 et quelques je sais plus bref ça c'est marrant mais tout de suite après tu enchaînes avec sugo qui est en train de bouffer avec sa soeur au restaurant là déjà ok alors tout tout ce qui s'est passé avant genre tu as la soeur qui arrive à et d'eau et qui qui a un débat c'est intéressant débat une discussion c'est sympathique avec condo tout ça machin et tout où tout le monde se pose la question c'est qui tout ça bat rien de tout ça bon ok une voie direct vitesse supérieure bah après pourquoi pas mais bon c'est dommage de ne pas avoir plus pas vu un peu plus la caserne du shinsengumi on n'a qu'une petite image de loin bon les moyens tout ça d'ailleurs l'arc mitsuba pourtant je sache ça ne demande pas des un gros budget en matière de de mise en scène et surtout de décor donc ce point de vue là ils ont été plutôt gâtés bon ils sont pas trop fait chier justement bah je vais parler de ça d'abord en matière de décor bon tu as juste le décor devant la maison de mitsuba dont je que j'ai retenu tu as le décor de l'hôpital qui se voit à mort c'est un studio pas se le cacher et ouais le décor du restaurant la première scène entre mitsuba et sougo et enfin la toute dernière dans le hangar d'ailleurs à l'origine ça se passe pas du tout dans un hangar enfin ça se passe dans un dans des docs comme on dit ouais je crois dans les docs bref là ça se passe dans un hangar bon c'est sûrement plus facile à filmer puisque de nuit voilà faut des éclairages et tout ok pourquoi pas bon donc voilà côté mise en scène c'est très 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 moyen mais bon c'est un drama donc tu pars du principe que tu mets la barre au niveau des feux de l'amour si tu fais ça je pense que tu trouveras ça acceptable voilà c'est pas trop mal après là on va en venir sur le jeu des acteurs j'ai l'air crevé mais je suis vraiment mais même comme ça à ijkata je sais pas je sais pas comment ils ont casté mais pour moi c'est le pétambouillé c'est le pétambouillé de de l'épisode et même dans dans le film le peu qu'on envoie dans les bandes annonce tout ça il y a quelque chose chez lui je sais pas enfin les goûts les couleurs comme on dit mais je sais pas lui ça passe pas ijkata il a un air très voilà sobre froid enfin pas froid calculateur dans le style de sugo mais vraiment froid genre j'ai aucune émotion alors que là tu le vois on dirait on dirait un gamin cosplayé en fait celui qui le joue je sais pas j'arrive pas et pourtant tu as des scènes avec lui qui fonctionne et bien c'est que c'est les scènes les plus j'ai pas les j'ai envie de te dire les plus difficiles à jouer genre quand ils remballent la soeur de sugo dans les flashbacks d'ailleurs ça c'est bien qu'ils aient fait des flashbacks parce que honnêtement sans les flashbacks ça aurait servi à rien quand tu quand on t'explique le passé de pourquoi est-ce que sugo déteste ijkata tout ça bon j'ai pas boudé mon plaisir quand j'ai vu sugo gamin et l'acteur qui le joue est très bien que ce soit le sougo gamin ou adulte là les deux il y a aucun problème non c'est vraiment ijkata le problème mais en fait c'est quand il doit être stoïque quand l'acteur il doit être vraiment stoïque il n'y arrive pas il n'y arrive pas et justement quand il doit montrer des émotions il y arrive c'est ça qui est assez marrant parce que ijkata dans le manga manga anime c'est c'est justement quand ils montrent ces émotions que tu te sens un petit peu voilà que tu as un petit peu d'empathie pour lui tu dis ok le mec là il est toujours sérieux toujours droit toujours carré dans ses trucs toujours c'est beaucoup machin bon voilà quand il se dévoile un peu de tu te prends de sympathie pour lui c'est de dire pour ça que c'est le moi c'est je crois que c'est toujours le numéro 2 et des préférés du correspond des fans je sais qu'il faudrait que je revois ça à voir mais oui voilà c'est pour ça qu'on aime tous le personnage digi kata ce que c'est vraiment un personnage de poids deux mesures alors que là dans le film c'est vraiment non non et voilà c'est un gamin un gamin en cosplay par contre quand il doit gueuler il gueule mais là aussi quand il gueule je sais pas ça fait un petit peu je vais te péter la gueule à lol non non c'est il n'y a pas le côté vraiment marrant de quand il se met à gueuler là c'est beaucoup machin truc bon bref je vais arrêter avec jikata parce que sinon ça va me bouffer toute la vidéo donc je disais sugo très bon c'est pas le mec qui mérite l'oscar mais vraiment non j'ai rien trouvé à dire et même si j'avais de gros a pris de gros a priori sur gintoki sur l'acteur qui joue gintoki ben ça fait le café c'est une façon d'adapter le personnage pour moi ça le fait ça le fait bon on voit pas le côté très gamin de gintoki tu sais quand il troll tout ça dans l'arc mitsua parce que déjà de base c'est pas un arc il y a beaucoup d'humour et quand il y a d'humour c'est surtout au niveau du shinsengumi bah tu as le moment où il se fout de la gueule de digi kata justement parce que ouais c'est à cause de lui que la soeur de sugo est tombé dans les vapes bon vu que le plan était très éloigné des acteurs à part le ton de sa voix tu sens pas vraiment le fait que je sais pas si c'est bien clair tout ce que je raconte bref donc ce gintoki c'était bien il y avait aussi condo qu'on le voit absolument pas sauf la toute fin milieu fin du troisième épisode quand il s'en prend à sugo qui est une scène que je qualifierais d'assez culte dans le manga parce que putain condo qui fout une pâtée à sugo de manière sérieuse et tout ça voilà voilà c'est pas rien c'est la première fois je crois vraiment que c'est la première fois où tu ou le personnage montre un vrai leadership où c'est vraiment le c'est lui c'est lui le boss et le c'est le grand frère voilà et c'est une belle scène que que ce soit dans le film ou dans le manga c'est une belle scène et elle était pas parfaitement retranscrite après c'est vrai pour revenir au physique des acteurs la coupe de cheveux de condo c'est absolument n'importe quoi mais mais c'est réaliste par rapport aux personnages dans le manga donc ok on a vu pire et on verra encore pire mais ça le fait ça fait et l'acteur le joue bien c'est tu sens cette figure ouais fraternelle paternelle même presque par rapport à sugo et jiketa ils n'ont pas spécialement d'échanges et jiketa et condo mais je veux en venir quoi ensuite il ya ce que j'appelle le deuxième pétard mouillé en matière de jeu d'acteur c'est yamazaki comment te retranscrire ça yamazaki pour moi c'est jar jar bing sur 20 vraiment à la limite la seule chose que je peux donner à son crédit c'est qu'il se fait taper dessus contrairement à jar jar bing sur donc c'est bien voilà mais le mec là il est vraiment là juste pour le côté ouais comme il comme il comme on dit c'est atroce c'est il est atroce vraiment à la limite il y'a la scène quand il sort du lit de mitsuba enfin d'en dessous du lit de mitsuba quand il est quand elle est à l'hôpital et que gintoki lui en colune qui m'a fait un petit peu sourire mais le reste vraiment c'est un gros gogole vraiment je pense pas que ils ont compris comment était le personnage ou alors ils ont fait exprès de le rendre de le rendre gogole parce que là c'est vraiment un gros gogole t'as pas d'autre mot même dans la scène de bataille finale où ils se battent tous dans la dans le hangar il ya j'ai pas fuité malade laissez-moi tranquille non mais non ok c'est pas ok c'est pas un bonhomme yamazaki mais quand même quoi il est plus proche de shin patchy que de jar jar bing sur le rapprochement entre shin patchy et mazaki a été fait de nombreuses fois dans le manga c'est pas un gros gogole non plus c'est juste qu'il est un peu faible voilà c'est plus un espion c'est pas son boulot d'aller au contact du combat et tout ça mais là ils ont en fait un un merdeux voilà un merdeux donc yamazaki tu sers à rien c'est tout après ça m'a fait ça m'a fait plaisir quand même de voir que le que les personnages d'arrière-plan ou derrière fond du shinsengumi qui n'ont quasiment enfin qui ont des noms mais que vraiment tu vois jamais et tout bah ils soient quand même représentés dans le dans le dans le dans le drama je pense au chauve là qui traîne tout le temps avec yamazaki en général j'avais donné son nom dans le guin taverse sur le shinsengumi mais honnêtement je n'ai pas retenu c'est un personnage fonction vraiment de temps en temps il parle mais on entend jamais son nom bref donc retranscription générale du truc vraiment bonne voilà après j'ai un autre bémol concernant l'ensemble c'est la musique la musique c'est c'est du low cost ouais c'est du low cost vraiment vraiment balèze quoi c'est feu de l'amour sur 20 voilà quand tu avais mis quand tu as une scène de tension ouais super content et quand c'est une scène un petit peu romantique tout ça va feu de l'amour voilà littéralement littéralement c'est même délire c'est pareil et quant à de la scène épique c'est ouais c'est pas de conneries la scène de bataille finale c'est les guitares électriques et tout ça t'es là bon ok on dirait un groupe qui enregistre dans sa cave ouais je sais je suis un peu médisant mais vraiment la musique bas les couilles sur 20 complet et j'espère vraiment que le film c'est pas la même chose j'espère que dans le film tu as des musiques un peu plus un peu comme l'animé pourquoi pas qu'est ce qui leur empêche de d'avoir le même compositeur c'est le même manga bon ouais il y'a peut-être des histoires de droits tout ça studio c'est pas le même tout ça mais voilà qui fait qu'ils essaient de faire quelque chose parce que là les musiques c'est du bal et couilles total et même si on même si j'en parle pas beaucoup dans la guinte inverse la musique quand même ça joue énormément sur comment tu retranscrits une ambiance et l'arc mitsuba c'est littéralement l'arc qui te fait chialer c'est l'arc qui te fait ressentir des choses et et ça passe pas aussi par la musique voilà pas seulement par le jeu des acteurs la mise en scène et tout ça donc de ce point de vue là c'est vraiment moyen très très moyen donc voilà pour le ressenti général que j'avais concernant ce drama en trois épisodes d'ailleurs on dit droit main en trois épisodes ça aurait très bien pu tenir en deux parce que sur 20 minutes 20 22 23 minutes d'épisodes t'en as au moins allez je dis bien au moins cinq ou six qui sont consacrés à résumer de l'épisode précédent ce qu'il y aura dans l'épisode prochain voilà ils se foutent un peu de notre gueule de ce point de vue là donc on considère qu'il y a au moins qu'il n'y a pas plus de 15 minutes par épisode voilà ce serait bien qu'ils en fassent d'autres des dramas comme ça mais c'est assez chaud d'adapter des arcs calme du manga parce qu'en général soit c'est complètement what the fuck et du coup ça demandera un budget démentiel soit basso se réunit non non c'est toujours what the fuck en fait en général l'arc mitsuba c'est un des arcs les plus calmes du manga mine de rien ça fait deux épisodes dans l'animé ça en fait quoi trois ou quatre chapitres je dirais en manga faudrait que je regarde à nouveau mais dans le jeu je suis je suis complètement claqué il est il est 23 heures passées je comptais pas du tout faire de vidéos à la base enfin là dessus maintenant voilà je me faisais chier chez moi j'étais là bon allez vous se mettez l'arc mitsuba pourquoi pas à la base ça devait être une vidéo condensée avec le film mais comme le film n'est toujours pas prêt d'arriver de façon légale bien entendu oui ben voilà donc c'était la critique à froid qui n'était pas tellement à froid de l'arc mitsuba donc dis moi ce que tu en penses dans les commentaires un petit pouce bleu oh merde c'est vrai j'ai je devais dire que je m'en foutais bon en réalité je m'en fous pas j'aime bien lire les commentaires tout ça putain je raconte vraiment de la merde en fait depuis tout à l'heure avant que je veux que j'aime le pioté donc voilà l'arc mitsuba c'était cool c'était sympathique j'aimerais en voir d'autres si possible avec plus de budget même si bon difficile difficile d'en espérer plus déjà la scène où d'une toki jikata crache du feu en bouffant les espèces de chips épicés sur 20 et aussi j'ai pas eu mon petit moment de fanboy ça j'ai déjà ça j'ai été déçu j'ai été déçu la toute fin ou ta sugo qui tranche la bagnole en deux et qui l'a fait sauter sur le coup bah elle a pas eu lieu voilà ils l'ont fait sauter coup de lance roquette un petit peu d'issue de ce point de vue là quand même parce que elle était vachement stylé cette scène ben voilà je suppose que si tu regardes cette vidéo là c'est aussi que tu attends le guinthavers suite qui est fait il est fini terminé mais j'attends la fin du mois pour le poster parce que en fait parce que j'ai envie voilà j'ai envie de me laisser un peu de temps et puis de toute façon je suis en train je suis en train de réfléchir au guinthavers 9 il promet d'être vraiment vraiment sympathique là je vous je vous promets pour ceux qui sont fans de ce personnage j'en dis pas plus vous allez kiffer je pense allez dana les gens